Le 10 février dernier, Pierre Palmade se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet à un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Depuis, ce dernier fait beaucoup parler de lui et BFM TV a décidé de lui consacrer un documentaire exclusif intitulé Palmade, 30 ans de démons, ce lundi 24 avril. Quelques extraits ont été dévoilés il y a quelques heures et ce sont des images de la dernière scène du comédien qui ont été montrées. Celle-ci remonte à octobre 2022 et Christophe Combarieux avait accepté de lui donner sa chance. On savait qu'il n'était pas au mieux de sa forme, c'est-il souvenu avant de poursuivre. J'étais anxieux parce qu'il a planté beaucoup de gens, beaucoup de spectacles de Pierre Palmade ont été annulés parce qu'on l'attendait et qu'il n'ait pas venu. Par la suite, le producteur s'est souvenu que Pierre Palmade avait conscience qu'il pouvait ne pas être en forme. Lui-même le savait parce qu'il nous a dit prévenez-moi bien trois jours avant, que je sois bien dans un état psychologique et physique pour venir faire le spectacle, a révélé Christophe Combarieux. Le combat de Pierre Palmade n'est une surprise pour personne. Depuis plusieurs années, ce dernier devait faire face à ses addictions et certaines lui ont parfois gâché la vie. Pour Christophe Combarieux, faire confiance à l'humoriste était une grande prise de risque puisqu'il avait pour habitude d'annuler à la dernière minute. Toutefois, pour cette représentation, Pierre Palmade avait répondu présent. Pierre arrive avec son costume de scène et il était aux anges, s'est souvenu le producteur avant de rappeler, il ne sait pas que si y est-il la dernière fois qu'il monte sur scène avant l'accide. Si y est-il le 10 février dernier que la vie de Pierre Palmade a pris un nouveau tournant. Aujourd'hui, l'humoriste est visé par une enquête, il a été placé sous contrôle judiciaire et il a été assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Dans le service hospitalier, ce dernier est traité contre son addiction à la drogue depuis le 14 mars dernier et il avait interdiction de sortir jusqu'à ce lundi 24 avril. Le comédien pourra-t-il finalement quitter l'établissement ? Pierre Palmade, à quand remonte sa dernière apparition publique ? Plus de trois mois se sont écoulés depuis le terrible accident provoqué par Pierre Palmade. La jeune femme de 27 ans, qui a perdu son bébé, tente de se reconstruire. Devrim, âgé de 6 ans, essaie de retrouver une vie normale et son père doit enchaîner les rééducations. De son côté, Pierre Palmade se trouve à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Sa dernière apparition publique remonte au 19 avril dernier puisqu'une photo a été dévoilée par Paris Match. Sur celle-ci, on pouvait voir l'humoriste vêtu d'une veste à capuche, un masque chirurgical sur le nez, et escorté par deux hommes de sécurité dans les jardins de l'hôpital où il est assigné à résidence. Le journal révélait également qu'il devait quitter l'établissement ce lundi 24 avril. A propos de l'auteur Tiffany Yacomac, si passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends. Ses derniers articles « Je me suis sentie moins qu'humaine », Amber Heard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès. Laurie Tillman a-t-elle retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Juan Arbelay ? Maddie McCann, ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada